Etoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Etoile des champs, d'une production de Télé-Congo. Présentation, Michel Dulcine-Pombe. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Heureux nous sommes de vous retrouver une fois encore dans le cadre habituel de notre émission Etoile des champs, signe des temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Le haricot est cultivé dans le département de la Bouenza, notamment dans les sous-préfectures de Boko-Songo et Ludima. Voilà qui fait donc l'objet principal de la présente émission. Pour en parler, plusieurs partenaires et bénéficiaires engagés dans la mise en œuvre du projet d'appui aux petits producteurs de haricots dans le département de la Bouenza, rencontrés sur le terrain, se sont exprimés en conséquence. Etoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Etoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. De l'avis le plus répandu et partagé dans l'opinion, le haricot a une valeur alimentaire et nutritionnelle incontestable. Voilà bien qui en fait la préférence des consommateurs congolais. Le haricot c'est un bon aliment, c'est une légumineuse. Comme toutes les légumineuses, le haricot est riche en protéines. Vous savez que la protéine, c'est parmi les éléments qui entrent dans la constitution de la matière organique. La protéine, c'est un élément qui permet de construire le corps, n'est-ce pas ? Parce que notre organisme est constitué en bonne partie de protéines. En dehors de protéines, nous avons des oligo-éléments, c'est-à-dire le fer, le zinc, le cuivre, et puis d'autres oligo-éléments tels que le chlore, le borde. Ces oligo-éléments jouent un rôle important dans le fonctionnement de notre organisme. C'est un produit qui a beaucoup de protéines. Ah bon ? Il y a beaucoup de protéines, c'est un très bon aliment. En dehors de là, de ça, il y a aussi de l'énergie que ça apporte. Et tout ça se retrouve dans le haricot ? Tout ça, ça se retrouve dans le haricot. Alors je n'ai pas oublié les vitamines aussi. Dans le haricot, il y a également des vitamines. Et donc tout ça, ça fait que le haricot soit un bon aliment. Parce que c'est un aliment de base, même chez nous. En Espagne, on mange beaucoup les haricots. Ah bon ? On mange beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et nous, ici, nous-mêmes, on mange presque deux jours à la semaine. On mange, je pense qu'on mange beaucoup. Les végétariens peuvent se passer de la viande. Et ça, ça peut aussi éviter les maladies. Je ne dis pas qu'il ne faut pas consommer la viande. Mais c'est toujours bien d'alterner. Viande, protéines, végétales. Et donc je recommanderais ceux qui n'ont pas l'habitude de manger de haricots, de le consommer. Parce que certainement, l'alimentation, comme vous le savez, a une influence sur l'intelligence. Donc ce n'est que normal que le haricot soit inséré dans les établissements. Parce que ça développe l'intelligence. Retenons que le haricot est cultivé à une échelle considérable dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux petits producteurs de haricots, justement dans le département de la Bouenza. C'est donc pour donner de la visibilité au projet et donner l'assurance que les partenaires et les bénéficiaires du projet en ont bonne connaissance et bonne conscience que nous avons tenu à réaliser cette émission. Je suis Félix Mahitou, point foca du programme Sucre. Priva Armand Ludovic Moussongo, je suis le chargé de suivi du projet d'appui aux petits producteurs du haricot. Ce projet est né de la concertation entre le PAM et les cadres de l'UCP, donc du programme Sucre. Ils se sont dit que le PAM importe du haricot pour ravitailler les cantines scolaires. Qu'est-ce qu'on n'est pas en mesure de faire ? Déjà que le haricot sur le marché est rare, chez nous devient rare et puis il coûte cher. Est-ce qu'on ne peut pas travailler dans ce sens ? Alors ils ont amené le projet au niveau de l'Union européenne. L'Union européenne a donné son accord. Le programme Sucre a pour objectif la diversification de l'économie dans la zone sucrière de la Buenza. Et au niveau du PAM, nous avons un projet des cantines scolaires. Dans ce projet, nous apportons de l'aliment auprès des élèves pour les stimuler à ne pas fuir l'école. Et dans ce projet, il est question également en dehors des vives que nous achetons au niveau de l'extérieur, d'encourager également la production locale en achetant ce qui est produit dans notre pays pour apporter cette production-là au niveau de l'école. Et c'est ainsi que nous nous sommes convenus avec le programme Sucre à travers les financements qu'il bénéficie auprès de l'Union européenne pour élaborer un projet. Le projet a été intitulé le projet d'appui aux petits producteurs de haricots. Voilà comment est né le projet d'appui aux petits producteurs de haricots. Le programme Sucre étant déjà sur le terrain, ils ont dit bon, en ce moment là, on travaille avec les fonds de l'UCP Sucre. Ce projet a pour objectif d'aider les petits producteurs de haricots à savoir commercialiser leurs produits, en dehors de la commercialisation, à augmenter leurs productions à travers les différentes stratégies que le projet leur amène. Et nous, non seulement on se content des rapports qui sortent du terrain, mais aussi, de temps en temps, nous descendons ensemble avec les animateurs du programme, je veux parler du PAM, pour regarder ce qui se passe réellement sur le terrain. Donc, moi, en tant que représentant du programme Sucre, je suis constamment sur les missions de terrain. Il y a différents partenaires dans ce projet. Et le PAM assure, en quelque sorte, un peu le lead et le leader dans ce projet. Et nous travaillons en collaboration avec l'AFAO, le FIDA, le ministère de l'Agriculture à travers la direction départementale de l'Agriculture et les chefs de secteur agricole de l'UDIMA et le Bocosongo. Étoile Deschamps est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile Deschamps, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Impact du projet dans les zones de son enracinement. 1. A Bocosongo, une fois lancé, le projet a suscité un engouement considérable auprès des producteurs. Bertrand Sosten Monsambote, je suis responsable de zone dans le cadre du projet d'appui aux petits producteurs de haricots pour le compte du programme alimentaire mondial. M. Mounique Paul, président du groupement Bocosongo Cité, je suis également membre de l'OP, donc l'organisation paysanne. Je suis chargé à l'information et à la formation. J'ai été affecté ici depuis mars 2017 pour suivre et orienter le groupement dans la mise en œuvre de leurs activités sur la production de haricots. Le groupement Bocosongo Cité fut créé le 8 septembre 2008. Et au moment où nous parlons, nous avons pratiquement une bonne cohabitation avec d'autres groupements. Pour la première fois que je suis arrivé à Bocosongo, mais quand j'ai vu ce qui se fait à Bocosongo dans le cadre de haricots, j'étais vraiment épaté. Donc aujourd'hui, on peut dire que Bocosongo, c'est peut-être le premier basset de production de haricots dans tout le pays. Qu'est-ce que vous a épaté ? En fait, c'est d'abord le volume du travail et la production qui sort à chaque cycle qui est mis en œuvre dans la zone de Bocosongo. L'organisation des producteurs agricoles ne vous a pas fasciné ? Chacun travaille de façon individuelle sur des petites superficies. Mais dès que le projet est arrivé avec son dynamisme, avec ses stratégies, c'est ça qui commence maintenant à révolter la population sur la manière de travailler. Révolter, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'au départ, les gens, au fait qu'on a dit que chacun doit mettre en œuvre un hectare, les gens trouvaient que c'était vraiment extraordinaire pour eux, ce n'était pas évident de le faire. Mais quand ils ont osé, et aujourd'hui, on trouve les producteurs qui vont jusqu'à deux hectares. Et c'est ça vraiment qui nous épatte aujourd'hui. Une vraie révolution. Vraiment une vraie révolution. Du changement et du progrès. Nous travaillons d'abord pour l'amélioration des conditions de vie des membres du groupement. Nous avons signé des engagements que nous devons respecter. En dehors de ça, il y a aussi l'engagement que nous venons de prendre ensemble pour l'émergence de notre localité. C'est pour cette raison que nous luttons ensemble avec d'autres groupements et nous travaillons pour le bien de tout le monde, le bien de notre localité. Parlons du travail pour l'amélioration des conditions de vie de membres. Nous avons travaillé d'abord avec le Prodère Sud, trois ans, dans l'amélioration des boutures scènes et la vulgarisation de ces boutures. Nous avons également travaillé une année avec le PDRP et nous sommes restés six ans dans l'autonomie. Et voici venir le PAM, ensemble avec d'autres partenaires. L'appui sur la production de haricots. L'union dans les forts, les producteurs s'organisent au sein des groupements pour produire plus et gagner plus. Le projet appui dans la zone de Bocotongo. sont producteurs qui sont organisés dans dix groupements de dix membres chacun. Donc c'est avec ces dix groupements-là que nous travaillons. Maintenant, s'il faut parler de statistiques, ce cycle, c'est le deuxième depuis le démarrage du projet. Donc au premier cycle, l'idée du projet, c'était de partir avec 100 hectares pour toute la zone de Bocotongo. Donc chaque membre de groupement devrait mettre en valeur un hectare, soit 10 hectares par groupement. Et pendant l'évaluation des superficies, nous sommes arrivés à 113 hectares de préparés contre les 100 hectares demandés par le projet. Donc on était déjà au surplus. Et quel commentaire par rapport à ce surplus ? Il y a eu un écart entre les superficies préparées et les superficies emblavées. 113 hectares préparés, mais 70 hectares sémés. Mais là, les raisons sont un peu nombreuses. Mais la plus importante qu'on peut évoquer, c'était des difficultés financières. Parce que les paysans, les producteurs avaient mobilisé beaucoup de moyens pour la préparation du terrain. Maintenant, quand ils arrivaient, ils attendaient l'appui financier du PAM pour amorcer les autres opérations culturelles. Mais tellement que c'était arrivé en retard, donc nombreux n'ont pas eu vraiment la volonté, sinon les moyens, de pouvoir emblaver toutes les superficies qu'ils avaient préparées. Nous avons accepté de travailler en partenariat avec le projet de Haricot, le PAM et les partenaires. Voyez-vous que nous avons d'abord travaillé le premier cycle et ensemble, dans Boko Songo, nous avons produit 11 tonnes. Et nous, nous parlons, nous sommes à la deuxième phase. Et certainement que nous ferons plus que ce que nous avons fait. Le programme alimentaire mondial en sigle PAM a réussi une percée spectaculaire dans la sous-préfecture de Boko Songo où les populations locales considèrent désormais le haricot comme l'or blanc. À l'heure où nous parlons, parce que nous sommes dans la phase d'évaluation des superficies, nous sommes pratiquement à 70 hectares de superficie déjà sémées. Là, on ne considère plus les superficies préparées, mais là, nous mesurons les superficies sémées. Et l'opération d'évaluation suit encore son cours. Donc nous sommes pratiquement à 140% des recommandations du projet. Nombreux disent que, pour le dire vulgairement, le projet est venu leur ouvrir les yeux. Parce qu'ils se disaient que non, un hectare, on ne pouvait pas le faire. Mais quand ils ont osé aujourd'hui, c'est sûr qu'avec les jours à venir, nombreux arriveront jusqu'à trois hectares. Surtout, si on peut arriver à la phase de la mécanisation de certaines opérations culturelles, nombreux arriveront à mettre même trois hectares en valeur. Du point de vue des statistiques, entre le Dima et Boko Songo, lorsqu'on essaie de comparer ? Au premier cycle, le Boko Songo a fait 11 tonnes 250 qu'il a vendues au PAM. Le Dima a fait 6 tonnes 250. Donc il y a déjà l'écart. Et avec les échos que nous avons de ce cycle-là, nous en sommes sûrs et rassurants que non, Boko Songo sera toujours au-dessus de le Dima. Toujours premier dans la Bouinza ? Toujours premier dans la Bouinza. Voir dans tout le Congo. Voir dans tout le Congo même. Boko Songo sera en tête. La foule que vous voyez, il y en a qui ne sont pas venues. Il y a plus de femmes. Passées dans le département de la Bouinza, c'est dans les données. Il y a 60% des femmes. On m'appelle Miemoussi Rodiak, vice-présidente du groupement Songa Zola. Ici sont rassemblés deux groupements, Songa Zola et la famille. Notre groupement a été créé en 2013. Aujourd'hui, nous travaillons en partenariat avec le PAM pour produire ensemble le haricot. En période du planting du haricot, les hommes ont pour rôle de défricher le terrain et nous les femmes engagées dans le planting. Le dur labeur est donc la tâche dévolue aux hommes et nous les femmes préférons entreprendre le planting. Nous avons dans Boko Songo cité pratiquement 9 hectares. C'est pendant le projet de Mande 5, on est au-delà de 5, 9. Et je sais que Songa Zola a plus de 9, 13, voyez-vous. Donc en dehors de ça, les particuliers et tous ceux qui viennent, qui veulent bien intégrer, ils ont aussi d'autres champs. Donc je peux estimer ça autour de 20 ou plus. Et nous ferons plus de 20 ou plus de 30. Rien que pour un groupement, si à la main nous avons réalisé 9 ou 10 hectares, si nous avons la mécanisation, nous ferons plus que ça. Et donc le haricot, pour nous, on appelle ça l'or blanc. Parce que c'est notre symbole de base. C'est ce qui fait, c'est ce qui capitalise l'économie de notre localité. C'est pourquoi Boko Songo reste le grenier du haricot blanc. C'est pour cette raison que nous ne ferons plus autre chose que ça. De, à Ludima, dans le bassin de production de haricots de Mikasu Village, les populations retiennent qu'elles ont tout à gagner dans le cadre du partenariat avec le programme alimentaire mondial. On m'appelle Kouazoumou Serge Fidèle, président de l'organisation paysanne de Ludima. Ce champ est produit des groupements du projet Haricot. Ce projet nous a installés ici pour entreprendre la culture du haricot. À Mikasu Village, il y a trois groupements. Chaque groupement exploite une étendue de 10 hectares de haricots cultivés. Nous sommes satisfaits de la variété améliorée introduite par le PAM. Les graines de haricots sont très petites, mais aussi très productives. On s'en réjouit vraiment. Nous sommes fiers du PAM. Il nous distribue la semence et nous rachète la production. La récolte globale est livrée au PAM et à nos clients habituels. Pour entreprendre dans une large mesure la production du haricot, les populations s'organisent pour créer des canaux d'irrigation de leurs terres cultivables. L'opération est gage de succès et source de bonnes récoltes au bout du compte. Je m'appelle Mouanda Jean-Paul, président du groupement Makaya Makaya. Le barrage que vous voyez là, ça nous a pris près de trois jours. C'est pour atteindre l'objectif du PAM. C'est-à-dire qu'il faut que nous ayons une bonne récolte. C'est pourquoi nous avons fait ériger le barrage dès le mois de juillet, parce qu'au mois de septembre, avant l'arrivée de pluie, on pourrait avoir une bonne récolte. On a creusé le canal qui nous permet d'amener l'eau jusqu'à dans les champs. Et on a superposé les pierres. Les pierres là nous permettent pour qu'on ait beaucoup d'eau dans les champs. Et après les pierres, on a mis l'herbe. Après l'herbe, on a mis la terre et l'eau a commencé par partie. L'opération a réussi parce que nous avions l'eau déjà dans les champs. On a près de cent et quelques hectares à arroser avec cette eau. L'irrigation, nous la faisons toutes les années. Avec l'arrivée de Pâmes, on a plus accentué les hectares, on a plus allongé les hectares. L'étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit l'étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. A vivre la réalité de la découverte sur le terrain de la production du haricot, tous visiteurs se sentent plus de joie et de bonheur. C'est le cas de dire de Joël Marcel Pindou, directeur départemental de l'agriculture dans la Buenza, une fois au contact avec les producteurs directs dans le bassin de production du Quimba, dans le district de Bokosongo. Je suis très satisfait à travers les résultats de la production, ce qui concerne le haricot au niveau de ces groupements. Sur le terrain, nous sommes venus observer ceux qui avaient planté leur haricot au mois de main. La production est presque arrivée à maturité. Dans les jours qui suivent, la récolte va commencer. Ici, nous avions constaté un grand engouement au niveau de ces producteurs. Vraiment, ça a félicité. Ces groupements-là ont fait du travail. Nous sommes dans le bassin de Quimba. Ce champ m'appartient. Au prix de nos efforts propres, nous exploitons deux hectares de terre. Travailler beaucoup, c'est le prix à payer pour beaucoup gagner. Le haricot est cultivé en deux cycles. Celui-ci est arrivé à maturité. Il a été ensemencé au mois de juin dernier. Et la récolte de celui-là est prévue en septembre prochain. Ma joie est grande, déjà à constater le fruit de ce beau travail. Ce monsieur-là, c'est un bon travailleur. Le cycle passé, au niveau de Boko Songo, c'est lui qui était sorti premier dans le cadre de la vente de son produit au PAM. Donc, il mérite son prix, que ce soit au niveau de l'Udima et Boko Songo. Son groupement était sorti le premier. Et dans ce groupement, c'est lui qui avait plus livré la production au PAM. Il faut les féliciter. S'il y a des enjeux pour les appuyer, il faut les appuyer pour que les autres producteurs, qu'ils se mettent encore à travailler pour qu'ils augmentent la production. J'ai cultivé seul ce champ, mais parfois, j'ai eu recours à la main-d'oeuvre étrangère. Chez nous, il existe des mizikis, sorte de groupe de jeunes travailleurs. On les nourrit et au bout du compte, on leur débourse la somme de 12 000 francs pour chaque demi-hectare cultivé. Après le dessouchage, nous avons procédé au brûlis et actuellement au planting. Dans le groupement, nous travaillons à tour de rôle dans le champ de chacun des membres. Pocosongo, c'est un grand bassin de production de haricots. Dans leur culture, depuis les ancêtres, ils faisaient cette culture. Ils ne peuvent pas abandonner cette culture. Ce qu'on peut faire, c'est toujours les appuyer pour que cette culture ne puisse pas se perdre. Les producteurs ont eu un engouement que quand le PAM va venir, il faut que je travaille beaucoup pour gagner beaucoup également. Et pour votre gouvernement, il y a d'autres districts du département de la Bouenza qui veulent rentrer dans ce processus-là pour que le PAM puisse acheter notre haricot. Donc le message est passé dans la Bouenza. Beaucoup de gens commencent à s'intéresser sur la culture de haricots. La mise en œuvre du projet d'appui aux petits producteurs de haricots dans le département de la Bouenza a suscité un engouement particulier aussi bien auprès des populations bénéficiaires qu'auprès des microfinances installées dans les zones de son enracinement. Le projet d'abord nous a soutenus dans la formation. Ça c'est la première des choses. C'est d'abord la capacité. Nous avons été enseignés, formés sur l'itinéraire technique, sur l'itinéraire théorique, sur la gestion. C'est déjà bien. Il nous a donné l'épanouissement au sein de nos cultures parce qu'entre-temps nous travaillons dans des cultures de subsistance, juste des petits champs. Et quand le projet est arrivé, nous travaillons à grande échelle. Ça c'est déjà un acquis pour le projet. Le projet est venu. Suite à la formation, nous avons compris que c'est la gestion financière. Et dans la gestion, le projet nous appuie. Pratiquement à 150 euros équivaut à 95 000. On peut minimiser ça par rapport aux 6 opérations à effectuer. Mais pour nous, nous trouvons qu'il y a un gain de cause. Pourquoi ? Parce que quand nous travaillons, il n'y avait pas d'appui. Mais quand il amène quelque chose, c'est déjà un appui dans le groupement. Et donc ça nous donne la possibilité d'abord de ne plus travailler dans des petites superficies. Mais nous travaillons dans de grandes superficies. Ça c'est déjà bon pour le projet. Encore une fois de plus, le projet est venu. Il nous a donné ce qu'on appelle un renforcement des capacités en toutes choses, en matière commerciale, sur les activités techniques, aussi sur les financements. Ça, c'est des choses à relever. Nous avons aujourd'hui, si vous voulez bien, nous avons une machine, par exemple, qui est chargée pour ce qu'on appelle une décortiqueuse, décortiqueur de haricots. Avant, il faut glaner, battre avec des bois. Et au moment où nous parlons, il y a une machine. En dehors de ça, nous avons reçu des triporteurs, ce qu'on n'avait pas. La localité était totalement enclavée. Mais nous ne transportons pas seulement le haricot, mais aussi d'autres objets. Comme dans le secteur agricole, il y a plusieurs diversifications des activités. Nous transportons les produits maraîchers avec ça. Les semences. La semence, pourquoi pas. Et en dehors de ça, beaucoup de choses. Je ne peux tout compter. Donc, pour moi, le projet, ça ne veut pas dire qu'il est venu nous appauvrir. Mais c'est plutôt de l'émergence. Et nous voulons arriver à ce qu'on appelle, comme nous avons vu chez nos amis ivoiriens, ce qu'on appelle une société coopérative. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est au-dessus de nos groupements, au-dessus de nos associations. C'est pourquoi, vous voyez, derrière nous, il y a toute une foule. Parce que nous avons voulu qu'il y ait le groupement Songazola. Et le groupement, Bogo Songo cité, dont je suis le président, ensemble avec la famille, que nous soyons unis, que nous ayons un champ et que ce champ nous pousse à avoir un budget. Et une fois capitalisé le budget, nous avancerons à ce qu'on appelle une société coopérative. Parce que dans la coopérative, nous allons faire plus que ce que nous faisons dans nos groupements. C'est ça, notre politique actuelle. Et ça, ça s'effectue grâce au projet. Ce bassin, par exemple, que vous voyez, c'est resté 15 ans en Jachère. On ne travaillait jamais ici. C'est pourquoi, vous voyez, il y a beaucoup d'azote et de potentiel agricole. Très positif. Très positif. Le sol est amélioré. Mais c'est resté en Jachère longtemps. Pourquoi ? Parce que le projet n'était pas. Chacun venait glaner une partie et lui travaillait, il partait. Mais quand le projet est arrivé, vous voyez, nous nous sommes fusionnés. On est devenu toute une famille totalement unie grâce au projet. Et nous voulons, après ici, nous allons faire plus que ça. Le projet d'en Capotein est fait d'entraînement. Et pourquoi pas ? Ça nous arrange. Les objectifs poursuivis par la Caisse Mutuelle d'épargne et de crédit, c'est beaucoup plus sortir les plus démunis de leur pauvreté. Dès que le PAM nous a sollicités pour ce partenariat, nous étions très contents parce que le cas de l'Udima qu'ils ont choisi, nous avions déjà un projet en vue. C'était l'ouverture d'un point de service dans cette localité. Et nous avions déjà croisé les autorités, on avait déjà discuté. Mais il se posait un petit problème. les critères effectifs. Alors, nous avons commencé et c'était difficile d'ouvrir. Mais dès que le PAM nous a consultés, avec ce projet qui a mené 10 groupements, et chaque groupement est constitué de 10 personnes, donc un effectif de 100 personnes. Et nous nous sommes donc accordés avec ces groupements, avec les tenants du projet, pour faire de telle sorte que chaque groupement a ouvert son compte et chaque membre du groupement également, là aussi, a réussi à ouvrir son compte. Aujourd'hui, l'épargne est pratiquement à 3 millions 42 600. En l'espace de moins d'une année, c'est déjà pour nous une fierté, comprendre que l'objectif que nous voulons atteindre est atteint puisque le point de service est aujourd'hui fonctionnel et ouvert. La production explosive du haricot a engendré malgré tout des nouveaux défis que le PAM est appelé coûte que coûte à relever par les temps qui courent. Au moment de la récolte, que le PAM ne prélève pas seulement le 30%, ça, ça ne nous arrange pas. Il faut qu'il y ait plus de 30% parce que tout le monde veut que leur produit soit acheté au sein du projet. Alors quand vous prélevez 30% et ceux qui ne vont pas vendre leurs produits au sein du projet, ça va susciter une haine. Ça, c'est la réalité de notre groupement et pour tous ceux qui ne sont pas membres du groupement. Nous voulons, dans l'ensemble, que le projet réfléchisse autour de ça et que le produit soit acheté parce que le financement nous permettra d'avoir un fonds de fonctionnement et aussi avoir un bidieu de fonctionnement. C'est ça ce que nous voulons au sein de notre projet et c'est ce qui va améliorer les conditions de vie des membres du groupement. Avec le goût que nous avons reçu auprès du projet pour la vente de nos produits, il faut que le projet achète tout. C'est ma hiérarchie qui doit prendre la décision si on peut aller au-delà de 30%. Moi, en fait, ma proposition concrète, s'il y a les moyens, c'est vraiment encourager les producteurs. Donc s'il y a possibilité, c'est racheter vraiment toute la production. L'objectif, c'est d'approvisionner les conditions scolaires. Donc il y a nos enfants qui attendent à manger dans des écoles. Quand il y a des opportunités comme ça, c'est mieux que le pas m'abandonner sur l'occasion au lieu d'importer de l'extérieur. Depuis l'implantation du projet, un seul séminaire a été organisé au profit des bénéficiaires. Pourtant, il était prévu. Au départ, beaucoup de séminaires a organisé. Nous avons bien apprécié ces initiatives du projet. Mais ce qui a été prévu n'a pas été réalisé au bout du compte. Et pourtant, le séminaire, c'est l'apprentissage et la formation. Mais plus rien ne se fait aujourd'hui. Le haricot, c'est une culture qui demande quand même des critères. Parmi ces critères, on peut parler de la nature du sol. C'est une culture qui aime bien la matière organique. C'est une culture qui n'aime pas l'excès d'humidité. Et c'est une culture qui a un cycle court. Il y a l'importance de former ces producteurs à la culture du haricot. Parce que le grand problème avec le haricot, c'est que les producteurs ou les paysans n'ont pas la maîtrise, n'ont pas la connaissance de cette culture. Et c'est à nous, ce qui est de la recherche, de former ces producteurs-là. À leur montrer les différents itinéraires techniques qu'il faut suivre pour que la production soit importante. Dans le monde paysan, même quand on distribue la sémence importée ou la sémence multipliée par l'IRA, le producteur a intérêt d'avoir lui-même sa propre sémence par mesure de prévoyance. D'où la construction des dépôts, des entrepôts sont indispensables. Si nous avons affaire à un hectare ou plus, on ne peut pas conditionner nos sémences dans des bidons, des systèmes archaïques. Il arrive que les champs rancents persent. Et voilà, pendant la germination, vous allez constater, il y aura beaucoup de vides, de pourriture. D'ici là, on va rentrer dans la phase de récolte. Et après l'avoir récolté, il faut conserver. Alors avec la production que nous attendons là, ce n'est pas événement vraiment que les bénéficiaires aient la possibilité de conserver ce stock-là. Voilà pourquoi le projet avait prévu des entrepôts, pour chaque groupement, pour pouvoir conserver la production. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est encore matérialisé. Donc ça, ça va énormément poser des problèmes. Et même de notre côté, pour mieux contrôler la production, ce n'est pas évident. S'il y a la probabilité d'avoir, par exemple, le sable, le gravier et les briques, ça, nous avons accepté des engagements. Dans certains milieux, ils ont le gravier, ils ont le sable et même les briques. Donc, n'empêche que le projet arrive pour la construction. Si déjà, ils peuvent prendre des engagements possibles, au sein de nos groupements, nous avons prévu les atouts pour que la construction s'efface dans de très bonnes conditions. Les semences nous viennent tardivement. Au premier cycle, par exemple, nous avions reçu la semence. Mais le départ inopiné de plouilles, on a tout échoué. On a tout perdu. Pour s'assurer une bonne distribution de la semence en quantité suffisante et en temps opportun, l'Institut de recherche agronomique, zone Loudima, sollicité par la FAO, a entrepris dans le cadre d'un partenariat avec la société agricole Tolona de Loudima, la production espérée de 10 tonnes de haricots à cultiver sur une étendue de 14 hectares. Lui de Prado, je suis chargé un peu de la partie technique de Tolona, le partenariat qu'on a fait avec le CAL, avec l'IRA, et c'est très positif pour nous comme société parce que c'est une culture que ça nous arrange beaucoup, parce que c'est en contre-saison. C'est-à-dire, dans ce moment, nos champs sont vides et c'est une culture qu'on peut mettre ici beaucoup d'hectares. Si on s'appuie sur le fait qu'à un hectare, on est autour de 700 à 8 kilos, je peux dire que pour cette étendue-là, on sera proche de 10 tonnes. Oui, c'est une bonne affaire, c'est l'objectif à atteindre pour nous. En dessous de 250 kilos, la culture des haricots est déjà rentable. Oui, parce que c'est un produit très valorisé dans le marché. Je pense que l'objectif est atteint puisque nous avons des résultats et nous avons profité de cela pour aller de l'avant. C'est pour ça que je vous ai parlé d'un partenariat public-privé producteur. Et c'est ça qui va nous amener à faire de grandes choses. Pour la récolte, peut-être, on va essayer directement avec notre moissonnesse. Mais comme c'est la première année, je ne sais pas si ça va marcher. Mais si ça ne marche pas, on va recouillir la main, on va laisser en ligne pour qu'il finisse de sécher. Et après, à la main, on va mettre dans la moissonnesse. Et la moissonnesse va trier, va faire tout ça qu'on fait à la main. C'est la moissonnesse qui va le faire. Et d'un côté, va sortir la paille et d'autre côté, va sortir le grain propre. Le bon fonctionnement de l'agriculture passe par la recherche agronomique. Donc le fait d'avoir l'IRAR à nos côtés, je crois que c'est très bénéfique. Pas seulement pour nous, mais pour tout le monde. La recherche devrait accompagner l'agriculture. Et maintenant que nous travaillons, nous sommes avec eux, je crois que c'est une bonne chose. C'est une très bonne expérience, parce que c'est dans ce moment que nous, on connaît que cette culture peut être bonne pour nous. Si on n'avait pas eu ce partenariat, parce qu'on n'avait pas connu cette culture. Non, ça a été bien. L'heure qu'il est, la moisson est pratiquement terminée. Et l'on procède actuellement à la distribution de la nouvelle semence en vue de la réussite de la nouvelle et prochaine campagne agricole. Le cycle actuel où ils vont récolter, là, ils ont reçu les sémences à temps. Ils ont reçu également les fonds des opérations culturelles à temps. Donc au moment où nous parlons, même les barrages qu'ils sont en train de faire, là, les avions en train de faire les barrages. Ce cycle-là, ils ont déjà l'argent, ils ont déjà les fonds qui peuvent les aider dans les différents travaux qu'ils sont en train de faire. Maintenant, nous avons discuté également avec les collègues de l'IRA pour la production des sémences. L'IRA nous a rassurés que d'ici le début de la semaine prochaine, là, ils vont procéder à la récolte, à la récolte de la sémence au niveau de leur site, ainsi qu'au niveau de Tolona. Et très rapidement, nous allons procéder à la distribution de ces sémences-là auprès des paysans qui sont déjà dans le cycle que nous appelons le Moudipola. Jules Moukala Tchoumou, préfet du département de la Buenza, suit de très très près l'exécution du projet d'appui aux petits producteurs de haricots sur le terrain. Eh bien, cela est tout à fait juste et fondé. A plus forte raison, très récemment, il s'est rendu sur le terrain au contact avec les partenaires et bénéficiaires du projet. C'est un projet qui se développe dans le département et vous vous en doutez que le chef du département ne peut qu'être informé. D'ailleurs, pour nous rendre compte de tout le travail qui se fait là-bas, nous avons eu à faire récemment une descente sur le terrain où nous avons été respectivement à Loudima et à Boko-Songo pour voir tout le travail important qui est en train de se faire. C'est un projet qui soutient les cantines scolaires et nous comprenons toute l'importance. Lors de notre visite, nous avons d'ailleurs dit aux planteurs qu'ils bénéficient de notre appui total. A l'occasion, le préfet de la Bouinza a hautement apprécié l'effort et l'énergie des populations mises à contribution pour produire le haricot de façon satisfaisante. Nous pouvons relever la volonté des femmes et des hommes qui sont organisés en groupement et qui ont donc eu cet objectif de pouvoir produire en grande quantité le haricot dans notre département. Je crois que c'est du travail qui va produire beaucoup de résultats. Face aux performances de productions enregistrées sur le terrain, Jules Moukala-Tchoumou a pris quelques engagements au bénéfice des producteurs de haricots. Nous avons pris des engagements auprès des planteurs pour les aider à améliorer les conditions d'évacuation de ces produits. En tout cas, nous avons bon espoir que c'est un projet qui est très prometteur. Tenant compte du mouvement sans cesse grandissant des populations engagées dans la production du haricot, le préfet a relevé les avantages à tirer d'une telle évolution. Nous avons constaté une augmentation des planteurs parce qu'il y a un gros profit dans la vente et dans le bénéfice que ces planteurs ont tiré. Je crois que c'est quelque chose qui, maintenu à la longue, va aussi contribuer à résorber tant soit peu le problème du chômage. De fait, le préfet de la Bouinza reste convaincu et rassuré de l'aptitude de son département à jouer sa partition dans l'œuvre d'édification nationale. Aujourd'hui, avec la politique de diversification de l'économie nationale, telle que prenait par son excellence le président Denis Sassou Nguesso, la Bouinza, étant par excellence une terre à vocation agricole, se prête effectivement à porter la pierre à l'édifice pour qu'il puisse jouer sa partition dans cette diversification de l'économie à travers le développement de l'agriculture. Pour tout dire, Jules Moukala Tchoumou n'est pas surpris de l'essor économique de son département étant donné les nombreuses potentialités économiques dont il regorge, d'où sa fierté légitime éprouvée en sa qualité de chef du département de la Bouinza. Vous savez qu'il se développe ici l'agriculture de tout genre et à l'agro-industrie, pour ne citer que le cas de Saris, le cas de Kohol et beaucoup d'autres potentialités qu'on retrouve dans la Bouinza. Moi, j'ai dit que la Bouinza, une terre agricole, a une population très dynamique qui est donc tournée vers l'agriculture. La Bouinza a des sols arables, la Bouinza a des eaux, la Bouinza a un climat très favorable, la Bouinza a un relief qui s'y prête. Donc, disons que la Bouinza devait prendre son rôle de leadership dans le développement de l'agriculture dans notre pays pour que notre contribution dans la diversification de l'économie nationale soit très importante. Et donc, nous sommes très heureux d'être dans ce département qui est voué à un essor agricole très important. Étoile des Champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des Champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, Étoile des Champs, Signe des Temps, la planète des éleveurs et agriculteurs congolais. Merci d'avoir été des nôtres trois quarts d'heure durant et nous des vôtres trois quarts d'heure durant. Nous faisons croire que vous avez bien aimé et que vous avez bien compris le travail qui se fait par le PAM sur le terrain au bénéfice des populations locales dans le département de la Buenza, notamment dans la sous-préfecture de Ludima et la sous-préfecture de Bokosongo où le haricot est devenu l'heure blanc des populations locales. Merci, au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao ! Étoile des Champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des Champs, une production de Télé-Congo. Présentation, Michel Dulcine-Pomb.